Musique Bonjour, je m'appelle Bernard Stamm Et j'ai 32 ans Non, pardon, j'ai 49 ans Sir Robin Knox, Johnston et Bernard Stamm sont sur un bateau Que peuvent-ils se raconter ? Des histoires de course autour du monde bien sûr Entre l'Anglais, vainqueur du Golden Globe en 1969 Et le Suisse sorti victorieux de deux tours du monde avec Escal C'est un peu la ligue des yachtmen extraordinaires Je pense que j'ai beaucoup d'énergie J'ai de la ténacité Je ne supporte pas de baisser les bras Voilà, déjà, c'est pas mal Mais le point faible, c'est moi Après, il faut que je mette le curseur au bon endroit J'aime bien la vitesse, je trouve ça grisant Et c'est facile d'aller vite avec ses bateaux Par contre, il faut aller loin Bernard Stamm et le Vendée Globe, c'est aussi l'histoire d'une passion tumultueuse Deux participations, deux abandons qui auraient pu réfréner ses ardeurs Mais Bernard tire les leçons de ses expériences passées Et se remet en celles avec un nouveau monocoque Dessiné par l'architecte franco-argentin Juan Cuyumjian Un pur sens fiable, selon ses propres mots Pour satisfaire à ses exigences et à celles du Vendée Globe Trois mots pour qualifier le Vendée Globe Long, difficile et beau En 2008, un peu plus d'un mois après le départ Bernard Stamm avait dû renoncer du côté des îles Carguelen Usure prématurée des safrans et bateaux drossés à la côte Il repart donc sabre au clair Certainement avec l'idée de se venger des affronts que le sort lui a fait subir Un film, est-ce que j'ai un film ? Un truc d'action, Kill Bill Et un livre, l'alchimiste de Coelho Réussir sans Vendée Globe est souvent une question d'alchimie Savoir-faire, expérience, envie Bernard Stamm possède tous ses ingrédients Si on y ajoute la petite dose de chance qui lui a souvent manqué Allez savoir Qui va gagner le Globe ? Si on prépare une victoire, il faut y croire Donc je ne vais pas lui dire que c'est Jean-Pierre Dick ou Alexandro Di Beneteau qui va gagner Donc je vois bien un petit gars qui s'appelle Bernard Stamm